Le mégalodon est le plus grand requin ayant jamais vécu. Ce n'est pas tout, c'est aussi l'un des plus grands poissons et le plus grand prédateur de l'histoire de notre planète. Il était plus de trois fois plus grand que le plus grand requin blanc connu. On a également découvert que les femelles faisaient environ deux fois la taille des mâles. Le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même qu'elle ne touche ses dents. Si les voitures avaient existé à l'époque, bien sûr. En fait, le meg était si grand et si puissant qu'il n'avait aucun prédateur naturel. Il était le roi incontesté des mers, nageant librement d'un océan à l'autre. Cette créature nomade a été retrouvée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et le Japon. Des fossiles ont été trouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les scientifiques nous disent que le mégalodon s'est éteint il y a plus de 3,6 millions d'années. Mais pourrait-il être encore en vie dans les abysses ? Le nom redoutable de mégalodon vient de deux mots grecs. Méga, qui signifie grand, et odon, qui se traduit par « dents ». Combiné, il signifie donc « grandes dents ». Et cet animal porte certainement bien son nom. Une seule de ces dents fait la taille d'une tête humaine. Et il en avait 276 au total, répartis sur 5 immenses rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques félins à dents de sabre ainsi que le T-Rex ont pu avoir des dents plus grandes que ça. Un combat entre ces animaux devrait sans aucun doute valoir le spectacle. Le mégalodon, disparu il y a des millions d'années, n'a laissé derrière lui que ces énormes dents dont les archéologues modernes ont retrouvé de rares exemplaires. Sachant que moins de 5% de l'océan a été exploré, qui sait ce qui se cache tout au fond ? Si tu parvenais à descendre, il est cependant peu probable que tu tombes sur un meg. Les requins, comme nous, préfèrent les eaux côtières tempérées. La vie dans les profondeurs de l'océan serait trop froide pour ces animaux, et la nourriture, rare. Leur corps aurait aussi dû évoluer pour résister à l'immense pression de l'eau. Il est donc peu probable qu'il soit encore là. Mais rien n'est impossible. Maintenant, parlons un peu de l'apparence du mégalodon. D'après les scientifiques, il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait plus probablement à une sorte de gigantesque requin-taureau. Pourvu d'un museau aplati et de petits yeux, sa nageoire dorsale placée vers l'arrière de son corps. Le requin-taureau possède deux nageoires dorsales de même taille. Il est généralement de couleur brun clair avec un ventre blanc. Il est possible que le mégalodon ait eu des taches brun rouge, tout comme le requin-taureau, sur toute la surface de son corps. Dès les premières découvertes de fossiles, nous avons eu l'habitude de considérer le mégalodon comme l'un des animaux les plus effrayants ayant jamais existé. C'était à l'époque de la Renaissance. Des gens avaient trouvé des dents dans les rochers. Au début, ils ont pensé que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi ressemblait soi-disant le propriétaire de ces dents. Un museau massif avec un nez effrayant et tout un tas de dents aiguisées comme des couteaux. On décrit généralement le mégalodon comme une sorte de requin blanc géant. Mais il ne s'agit là que d'une légende. En fait, l'ancêtre du grand requin blanc d'aujourd'hui a vécu à la même époque que le meg. Mais il n'était certainement pas très copain, voire même plutôt en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était meilleur à la chasse car plus petit et donc plus agile. Il pouvait rapidement voler ses proies au meg. On sait également qu'il dévorait les petits de notre mégalodon. Il ne faisait que la moitié de sa taille. Cela a sans doute été l'une des causes de son extinction. Nous avons aussi des preuves que le mégalodon était des chasseurs brutaux, rois de la chaîne alimentaire. Leur technique de combat favorite était le bélier. Le mégalodon nageait plutôt lentement, mais il était incroyablement massif. Malgré cette lenteur, son coup de bélier avait une puissance énorme. Prenant sa proie par surprise, il n'avait en général qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il lui fallait trop de temps pour tenter un deuxième round. Question mobilité, le mégalodon était comparable à un très gros camion. Si le grand requin blanc n'était pas de taille à affronter un meg adulte en face à face, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le meg. Mais ces réserves ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers des mers plus froides. Les baleines se sont adaptées à vivre à des températures plus basses, laissant notre ami le meg pratiquement sans ressources. Les mégalodons sont donc soit morts de faim, soit ils se sont éteints à l'air glaciaire. Comme nous l'avons évoqué, le mégalodon ressemblait davantage à un requin taureau ou bulldog qu'à un grand requin blanc. Il possédait une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales afin de soutenir son poids et son imposante taille. Aussi effrayant qu'il puisse paraître, ces requins étaient en fait très attentionnés envers leurs petits. On a découvert en Floride, dans le Maryland et au Panama, plusieurs zones où les mégalodons s'occupaient des plus jeunes de leur famille. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Nous le savons car nous avons découvert un tas de petites dents de mégalodon dans ces endroits. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore autant de dents de mégalodon ? En fait, en raison de leurs habitudes alimentaires désordonnées et agressives, les requins perdent régulièrement leurs dents. Ils perdent leurs dents 2 à 4 fois par mois. Cela fait 40 000 dents au total dans une vie. Ils doivent accumuler des fortunes auprès de la petite souris. Leurs dents pleuvent continuellement dans le plancher océanique. Par chance, elles sont aussi la partie la plus dure du squelette d'un requin. C'est pourquoi tant de dents sont arrivées jusqu'à nous sous la forme de fossiles. Les premières découvertes de dents de mégalodon ont semé une grande confusion. On a d'abord pensé que ces dents étaient les langues calcifiées d'anciennes créatures serpentines. On les appelait même des pierre-langues. On a également cru que le mégalodon avait existé en même temps que le dinosaure. Ce qui aurait été plutôt cool. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais les mégalodons sont arrivés bien plus tard. Le vieux fossile du Meg n'a qu'environ 23 millions d'années. Même s'il est difficile d'avoir une date vraiment précise. Après tout, les calendriers n'avaient pas encore été inventés. Cette espèce s'est éteinte bien avant que les premiers hommes n'entament leur évolution. Les premiers homo sapiens, ainsi qu'on désigne les premiers humains, ont commencé à apparaître il y a environ 2,5 millions d'années. Et si le mégalodon ne s'était pas éteint ? Les populations de baleines ont considérablement diminué à l'époque où il se met la terreur dans les mers. Ils ne disposeraient donc pas de cette ressource en quantité. Les baleines sont également plus intelligentes, ayant appris au fil du temps de nouvelles manières de se défendre. Elles sont ainsi devenues plus difficiles à attraper. On estime que les mégalodons mangeaient environ 12 tonnes de nourriture par jour. Le kraken est un calmar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros calmar que tu pourrais jamais imaginer. Si ce monstre avait existé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le kraken possède de puissants tentacules, des muscles robustes dotés de ventouses auxquelles il est impossible d'échapper. Le kraken peut briser un navire en deux, ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire, au sujet du kraken, c'est sa taille. Selon de vieilles histoires de marins, sa taille équivaudrait à une dizaine de terrains de football. Mais serait-il habile avec un ballon ? D'après les légendes, ce monstre était si gigantesque que les marins, en le voyant, le prenaient d'abord pour une île. Dans les siècles passés, il aurait été impossible de vaincre une telle bête. Et si le kraken avait bel et bien existé, il aurait pu avoir une progéniture. Oui, dans tous les océans du monde, il y aurait aujourd'hui d'énormes monstres capables de détruire n'importe quel navire. Il serait peu probable que le kraken possède des concurrents. Sa population connaîtrait donc une forte croissance. Étant donné la taille du kraken, il lui faudrait des quantités considérables de nourriture, et les populations des autres grands animaux marins diminueraient sensiblement. Les baleines bleues, les grands requins blancs et autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines seraient en danger. Le kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend les calmars et les pieuvres, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Dans les légendes, le kraken est un chasseur habile qui ne se battait jamais à découvert. Ses calamars colossaux auraient vécu dans les eaux profondes, et ils auraient été dotés de globes oculaires monstrueusement grands. On comparait son œil à une assiette géante. Grâce à ses yeux démesurés, il pouvait voir leur proie de très loin, et un kraken pourrait donc repérer un navire bien avant que ses passagers commencent même à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il avait toujours l'avantage. Voilà qui est plutôt effrayant. En 1857, un bec de calmars a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été retrouvés au Bahamas, et les scientifiques se sont alors convaincus de l'existence de ces monstres. Bien que nous ayons depuis officiellement découvert l'existence de calmars proprement gigantesques, nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calmars géants sont l'une des créatures les plus insaisissables qui soient. Ils vivent dans les fonds marins, où il est difficile pour les scientifiques de se rendre. Plonger à de telles profondeurs nécessite un équipement puissant et encombrant. Les batiscafs et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et doivent être éclairés. Les calmars les remarquent très vite. Ils s'enfuient avant que nous puissions même les apercevoir. Il est difficile de savoir si ces énormes calmars faisaient bien la taille d'une petite île, car en vérité, nous avons étudié moins de 5% des océans. Il se peut que dans les profondeurs, des monstres bien plus terribles que le kraken sévissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada